Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le voyage. Je vous emmène visiter cinq villes chinoises que j'ai particulièrement aimé. Alors que cinq, oui ça fait pas beaucoup mais c'est déjà pas mal pour une première vidéo sur ce thème. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez activer les sous-titres pour avoir le pin-in et les caractères traditionnels. Et on vous a aussi préparé une petite fiche récap avec 10 noms de villes en chinois. Voilà, vous pouvez la retrouver en téléchargement ci-dessous. Allez c'est parti et on commence par, devinez quoi, Beijing. Et oui, on va commencer par Pékin incontournable, évidemment. Alors aujourd'hui, Pékin est la capitale de la Chine, comme son nom l'indique d'ailleurs. Capitale du nord, Beijing. Pékin est un trésor historique et mérite à elle seule le déplacement. La cita interdite, Gugong, le temple du ciel, Tiantan. Elle se trouve également à proximité de la grande muraille, Changcheng. Donc tout ça, ça fait déjà énormément de sites qui comportent un intérêt incroyable. Pékin s'est profondément métamorphosé depuis les années 2000, comme l'ensemble des villes du pays d'ailleurs. Un vaste plan de rénovation a été engagé pour accueillir les Jeux olympiques de 2008. Les habitants, les habitations traditionnelles que l'on appelle route, en haut, ont été partiellement détruites pour laisser place à des immeubles modernes avec confort, mais détruisant au passage une partie du patrimoine architectural. Pékin est une ville très vaste. Les artères qui la traversent sont très larges et il est tout à fait possible de passer la journée dans les transports pour se déplacer d'un point à l'autre. Comme c'est le cas par exemple pour se rendre dans le célèbre Tsi Tiopa, vaste espace industriel reconverti depuis 20 ans en espace d'exposition dédié à l'art contemporain. Moi j'ai des souvenirs d'émotions extrêmes à Pékin. C'est banal mais face à l'immensité de la place Tiananmen, la largeur incroyable de l'avenue Chang'an et la majestuosité de la cité interdite, on se sent juste tout petit face à ton histoire. Un autre petit bonus à Pékin, c'est le parler pékinois avec son accent inimitable. Pour toutes ces raisons, Pékin c'est une destination incontournable. Allez-vous maintenant direction Shanghai. Autre énergie, autre histoire et autre sensation. Shanghai qui signifie littéralement sur la mer est passé en à peine plus d'un siècle d'une bourgade de pêcheurs à l'une des plus grandes mégalopoles du monde. Cette ville est le reflet des influences qu'elle a reçues. Les anciennes concessions étrangères, quartiers occupés et habités par les européens, américains, japonais, sont habillés par de l'architecture occidentale. Un petit air de France souffle lorsqu'on marche à l'ombre des platanes de la ville. Le Bund et son épouse toufflante vue sur le quartier économique de Poudang qui a poussé comme un champignon au début du 21e siècle. Et voir naviguer sur le fleuve Hwangphu, ces bateaux chargés de conteneurs alimentaient le pays par voie fluviale. Comment ne pas penser non plus au Shanghai idéalisé des années 30, le jazz, les belles femmes en Europe Tsipao lorsqu'on passe devant le Peace Hotel. Shanghai fourmille d'activités, les magasins y sont ouverts de jour comme de nuit. A toute heure, il est possible de déguster de délicieux Xiaolongpao. Spécialité locale. Shanghai, c'est la reine du shopping. Elle tape dans l'oeil comme un bijou qui brille. Incontestablement, une ville où se rendre au moins une fois dans sa vie. On part tout à fait ailleurs maintenant puisque je vous emmène maintenant à Thali. On change de dimension de ville car là, c'est plutôt un ancien bourg historique avec sa ville nouvelle à coller. Cette ville, située dans le nord du Yunnan, flirte avec les hauts sommets des plateaux tibétains. Il y règne une atmosphère paisible et affairée à la fois. Les riches cultures agricoles environnantes font vivre les marchés locaux. L'architecture traditionnelle se laisse admirer au détour des ruelles. C'est d'ailleurs devenu une destination de choix pour les jeunes touristes chinois. On peut y rencontrer de jeunes artistes pékinois venus chercher l'inspiration loin de la capitale. Bien qu'un peu trop touristique depuis ces dernières années, Thali reste une ville de choix pour venir respirer le grand air du Yunnan et profiter des splendides paysages des montagnes environnantes. Allez hop, on change de chapitre maintenant car c'est à Chengdu que nous nous rendons. Capitale du Sichuan, c'est une destination à prisée pour la gastronomie locale. On peut notamment se régaler de fondue sechouanaise dans un bouillon très pimenté. C'est le fameux Sichuan Huoguo. C'est à côté de Chengdu qu'on peut admirer la réserve naturelle des pandas géants, Ta, Siomau et tout a été fait ici pour la star nationale. Le quartier tibétain de Chengdu est aussi un temps contournable. En effet Chengdu est la porte vers le Tibet. Alexandra David Niel en parlait déjà dans ses récits d'aventures du début du 20e siècle alors qu'elle voulait se rendre au Tibet. Chengdu accueille donc de nombreux voyageurs en partance pour le Tibet et on y sent cette atmosphère d'accueil et de passage dans cette ville immense. On n'oubliera pas de s'arrêter au parc du peuple, jeune Ming Gong Yuan, pour regarder les gens danser et surtout s'arrêter dans les maisons de thé pour boire un bon thé en dégustant des quads et pépites de tournesol. Et pourquoi pas se faire faire un petit soin des oreilles ? Allez hop, direction notre dernière destination du jour avec Suzhou. Connue pour être la Venise de l'Orient, cette ville située à l'ouest de la Chine, non loin de Shanghai, est une étape bien agréable. Gouvernée sous les trangs par le célébrissime poète Paï Tzu Yi. Elle offre de nombreuses balades dans ses jardins. Canaux et jardins font de Suzhou une destination idéale pour arpenter la ville à vélo et contenter son architecture traditionnelle en pensant à la poésie classique. Capitale de la soie, on peut également y admirer des ouvrages brodés. Voilà, Suzhou est une autre destination intéressante, surtout si on passe par Shanghai. Voilà pour notre vidéo du jour avec mon choix de cinq villes à visiter en Chine. C'est un choix bien subjectif qui ne repose que sur mon expérience de voyageuse et mes souvenirs. Mais j'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus et pourquoi pas de planifier un petit séjour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas si vous voulez télécharger la fiche récap en description. J'espère que vous l'avez aimé. Partager, aimer, commenter, c'est la meilleure façon de nous soutenir et de nous le faire savoir. Allez, on se retrouve bientôt sur la chaîne de Nérao Lyon. Ça y tient.